Bonjour, Hélène Choma, je suis enseignante à l'IUT Paul Sabatier au département génie chimique et génie des procédés et je suis également chercheure au laboratoire de génie chimique. Donc à l'IUT, j'enseigne le génie chimique et je suis également responsable de la licence pro conception, pilotage, optimisation énergétique qui est proposée au département. Je m'occupe également du devenir des étudiants, du suivi après le diplôme et au niveau de l'IUT, je suis chargée de mission pédagogie, donc pour favoriser les nouvelles pratiques pédagogiques. Alors au niveau du département, on accueille des bacheliers scientifiques et des bacheliers technologiques qui souvent ont des filières plutôt sciences et techniques de laboratoire, mais on a également des étudiants qui viennent de STI 2D. On a aussi parfois à la marge quelques bacs pro qui viennent ici. Au niveau du public, on essaye de diversifier, il y a vraiment de la place pour tout le monde. On a également des étudiants qui sont en réorientation. Alors après le DUT, les étudiants ont un diplôme avec lequel ils peuvent aller travailler et s'insérer professionnellement, mais la plupart préfèrent poursuivre des études. Ils vont à peu près pour un tiers en école d'ingénieurs, donc des écoles d'ingénieurs dans le génie des procédés, du type NCASET, ENSGTI, INSA et bien d'autres, ou alors ils poursuivent en licence générale et ensuite en master. Et enfin, le troisième tiers va aller en licence professionnelle, souvent dans la discipline, mais ils peuvent aussi aller chercher une compétence en technico-commercial. Et quand ils continuent dans la discipline, ils vont occuper des postes de techniciens supérieurs, aussi bien en production, en recherche et développement, en bureau d'études, et travailler dans des domaines très divers, tels que l'environnement, l'énergie, l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie et beaucoup d'autres.